Bonjour et bienvenue au nom de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire au lancement de cette étude du volontariat dans les communautés. Et nous avons de nombreux participants, et pour certains des participants qui voudraient avoir une interprétation dans votre langue, n'hésitez pas à suivre les interprétations qui apparaissent sur votre écran dès maintenant. La plupart d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui dans le monde ont fait l'expérience du volontariat dans nos communautés. Est-ce que nous pouvons passer à la diapositive suivante ? La plupart d'entre nous qui sommes dans le monde ont fait cette expérience du volontariat dans nos communautés. Nous voyons des besoins et nous voyons également une occasion d'aider nos voisins en important du temps et notre soutien. C'est une situation similaire pour les gens qui ont été déplacés à cause d'urgence humanitaire. Des volontaires du Yémen, du Soudan du Sud, de Jordanie, de Colombie ont aidé les enfants et les femmes dans leur communauté pour survivre après les pandémies, les catastrophes naturelles. Et souvent, les organisations internationales de protection des enfants ont recours à des volontaires pour soutenir l'effort international. Mais la question qui a lancé ce projet, c'est quand le volontariat devient-il du travail ? Et ensuite, quelle est la responsabilité ont ces organisations pour protéger et soutenir ces volontaires ? Notre espérance aujourd'hui, c'est vraiment de réfléchir sur ces questions, de vraiment questionner nos hypothèses et de trouver des manières pour agir en tant que communauté. Je suis Colleen Fitzgerald et je travaille pour l'Alliance et je suis la coordinatrice technique pour ce projet. Bonjour, je suis Michel Denigan, je travaille également avec l'Alliance internationale en soutien de ce projet. Je serai votre modératrice aujourd'hui pendant l'heure et demie que nous allons passer ensemble. J'espère que cela va être interactif et informatif. Nous allons vous recommander tous d'utiliser votre chat pour poser vos questions et d'utiliser l'interprétation en anglais, en français et en arabe. Et vous pouvez également utiliser la fonction Q&A, la fonction Q&A, la fonction chat pour poser des questions. Et ensuite, nous voulons vous dire que nous allons enregistrer le séminaire dans ses langues, en arabe, en français, en anglais et en espagnol. Nous allons donc avoir tous les participants qui vont participer, que vous pourrez comprendre. Et tout sera disponible sur notre site Internet après ce séminaire. Donc, pendant cet après-midi, nous allons avoir quatre objectifs que nous voulons atteindre. Premièrement, nous voulons nous assurer que nous allons fournir une occasion pour réfléchir sur les expériences et les occasions et les défis de l'embauche des volontaires. Deuxièmement, nous devons vraiment présenter les résultats et les recommandations de la recherche au cours de l'année dernière. Et ensuite, nous devons vraiment trouver un document pour le plaidoyer basé sur les recherches. Et troisièmement, quatrièmement, nous voulons réfléchir et partager différentes des prochaines étapes et vraiment trouver un moyen ensemble en commun d'agir. J'espère que Beth nous a rejoint sur cet appel et j'aimerais qu'il y ait responsable du bureau de l'USAID qui a vraiment généreusement financé notre action. Et vous avez désormais la parole. Bien avant tout, je voulais dire que c'est un travail absolument fantastique et très conséquent qui nous a permis d'atteindre le point où nous en sommes actuellement. Nous sommes vraiment très heureux, Abiyasha, de parler de ce sujet qui est extrêmement important, qui est au centre même de ce que nous faisons lorsque nous parlons de pourquoi nous faisons ce projet. Nous devons nous rappeler où s'insèrent les volontaires au sein des communautés. Et nous avons des parents, des professeurs, des gens de manière générale qui prennent soin des enfants. Et ce sont les premières personnes à comprendre lorsqu'il y a un problème. Ce sont également les premières personnes qui peuvent identifier qu'un enfant a des besoins et également une bonne connaissance des capacités de la communauté. Ils travaillent localement pour protéger les enfants et pour répondre aux besoins de ces enfants. Et en tant qu'humanitaire, nous avons travaillé avec les communautés et nous avons vraiment fait la promotion d'une approche basée sur les communautés au cours des dernières années. Et donc, ce projet n'est pas différent. C'est exactement dans la ligne droite de ce que nous avons déjà fait. Et en même temps, nous reconnaissons qu'il y a une ligne, un équilibre très particulier en ce que nous devons demander à un volontaire et ce que nous avons besoin. Et il s'agit vraiment d'une question de capacité du volontaire ou des ressources que le volontaire pourrait ne pas avoir. Et nous devons également reconnaître qu'il y a des considérations ethniques dont il faut tenir compte. Et cela demande vraiment un travail en face à face, en discussion individuelle pour pouvoir parler des situations quelquefois très sensibles et éviter justement de causer davantage de dommages à certaines personnes. Donc, nous voulions vraiment nous pencher sur ce point, savoir comment avoir recours aux volontaires dans ces communautés pour aider les enfants et comment ils s'intègrent dans le processus de gestion des cas. Et nous avons peut-être eu trop souvent recours à eux. Et donc, nous avons des dépenses. Nous avons dépendu d'eux de ces gens au niveau local. Et donc, nous avons toutes ces personnes qui ont travaillé avec nous dans les différents processus et qui nous ont aidé à comprendre. Et comment ils nous ont bien expliqué l'importance de travailler avec les communautés dans les communautés. Et le travail que nous avons fait, nous l'espérons, va pouvoir faire la promotion de ce travail avec les communautés. Et donc, je voulais dire un grand, un immense merci à toutes les personnes qui ont participé à cela. Je ne connais même pas le nom de toutes les personnes, mais je pense que nous allons pouvoir espérer continuer à reconnaître votre travail. Et je souhaite vraiment vous remercier pour tout ce projet. Et merci également à l'Alliance d'avoir fourni cet espace pour ce travail. Merci, Beth. Bref, désolé, malgré les quelconques petits problèmes techniques que vous ayez réussi à nous rejoindre aujourd'hui, je vais passer la parole à Colline. Merci beaucoup. Avant que nous passions à la section suivante, je voudrais savoir davantage sur vous qui vous avez rejoint aujourd'hui. Nous avons un sondage Menti pour certains d'entre vous qui n'ont pas utilisé Menti auparavant. C'est très, très simple et nous avons posé ce lien dans le chat qui va apparaître. Vous avez juste à cliquer sur le lien et nous espérons en savoir davantage sur vous, d'où vous vous connectez. Et nous allons vous montrer la carte. Et si vous pouviez simplement peut-être mettre une épingle à l'endroit où vous êtes actuellement, afin que vous puissiez mieux comprendre qui vous êtes et où vous êtes. Donc, un certain nombre de personnes en Europe, au Moyen-Orient. Nous avons des personnes qui nous rejoignent un peu plus tardivement. Mongolia, nous avons des gens d'Asie du Sud-Est également. Leticia du Cameroun, fantastique. Si vous êtes dans l'incapacité de rejoindre Mentimeter, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat en vous disant comment vous vous appelez et d'où vous vous êtes connectés. Et je pense que nous avons une bonne répartition des personnes dans le monde, des gens en Amérique. Fantastique, nous avons donc une bonne distribution géographique. Également, de différentes régions de l'Afrique subsaharienne, nous avons l'Iran. Je suis vraiment très heureuse de voir le nombre de personnes se connecter, parce que nous savons que nous venons de différentes régions du monde. Nous avons des volontaires qui soutiennent les enfants dans les interventions humanitaires. Donc, merci beaucoup. Nous allons pouvoir revenir à la présentation. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Mentimeter. Et donc, pour cette heure et demie ensemble, nous allons à 1h15 maintenant. Je voulais simplement partager quelques petites choses au sujet du résumé de ce que nous voulons faire. Donc, nous allons avoir quelques témoignages de volontaires. Nous allons avoir une discussion entre différents panélistes, y compris avec les personnes qui ont mené cette étude. Et nous allons également avoir une séance de questions-réponses. Donc, tous ceux d'entre vous qui nous auront joint, n'hésitez pas à utiliser la fonction Q et A pour poser des questions à nos représentants. Ça peut être des personnes qui parlent ou des gens qui font des commentaires. Nous allons donc vous inviter à interagir, à poser des questions en fonction de votre contexte. Et finalement, nous allons conclure avec les prochaines étapes pour le processus et comment rester engagé dans ce processus. Et dans le cadre des recherches que nous avons menées, nous avons rencontré plus de 100 volontaires. Et nous avons des présentations de photos, de témoignages. Et dans 18 pays, également des entretiens au Myanmar, au Malawi et au Nigeria. Dans cet esprit de centraliser notre projet sur les témoignages et des volontaires, nous sommes très heureux d'avoir certains des volontaires. Je voudrais demander Samar de vous présenter. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Samar Smarine. J'ai 24 ans. Je viens de Syrie, mais je vis actuellement au Liban. Au Liban, en tant que réfugié 2012, j'ai une licence de biologie de l'Université de Beyrouth au Liban. Et je continue mon master de médecine à l'Université du Liban. Et j'ai commencé à être volontaire en 2015 dans différentes ONG, en tant qu'officier de lésion et soutien des enfants syriens dans les classes. Et je suis actuellement un volontaire de contact et qui vise à la coordination avec le commissariat des réfugiés. Et Shad, nous aimerions beaucoup que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Shad Makrila. Je viens du Malawi. J'ai étudié jusqu'en 2015 et j'ai travaillé avec une organisation qui s'appelle Plan International. Et je travaille en tant que coordinateur pour une organisation depuis 2019 et jusqu'à maintenant. Désolé, malheureusement, nous sommes en train de vous perdre, Shad. Et je vais vous donner quelques instants pour vous occuper un petit peu de votre connexion. Je vais retourner vers Samar. Je vais vous demander qu'est-ce que les organisations de protection de l'enfance savent au sujet du volontariat. Eh bien, au Liban, la majorité du travail consiste à s'occuper des enfants syriens et en particulier des enfants qui viennent de Syrie. Et ce sont des membres vulnérables de la société. Et si vous lancez une séance de prise de conscience pour leur parler des abus sexuels, des violences sexuelles et des abus. Et nous avons également des gestions de cas que nous avons menées sur les cas qui se situent actuellement. Et pendant la pandémie du Covid-19, nous avons également lancé des classes basées sur l'enseignement à distance et pour dispenser des formations et pour que ces enfants se sentent libres de s'exprimer eux-mêmes. Et donc, toutes ces capacités que nous avons, et malgré tout cela, nous devons faire face à de nombreux obstacles, malheureusement, et principalement à cause de la pandémie du Covid-19. Nous ne sommes pas en mesure de rester en contact avec la majorité des réfugiés. Nous devons quelquefois essayer de les contacter par téléphone, par table, et nous avons toujours besoin de rester en contact avec eux. Et nous devons avoir plus de membres dans cette communauté de volontaires pour vraiment tenir compte et s'occuper de tous les réfugiés au Liban. Parce qu'il y a plus de 2 ou 3 millions de Syriens au Liban. Et nous devons également avoir plus de formation pour ces volontaires. Et c'est donc un grand plaisir pour nous de s'occuper de ces enfants et de rester en contact tout au long de leur vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samar. Et nous avons passé la parole à Chad maintenant. Que voudriez-vous partager avec les organisations de protection de l'enfance ? Merci beaucoup. Je travaille avec une organisation qui s'appelle Plan International, visant à créer un de nos principaux objectifs, et vraiment de lancer un environnement sûr pour travailler. Et donc, dans le cadre de la protection de l'enfance, nous nous occupons de différents types de cas. Et nous essayons également de mettre en place ce que nous appelons un mécanisme référentiel. Et de nous assurer que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et de tenir compte de la spécificité des réponses qui sont nécessaires pour chacun des contextes. Nous avons malheureusement des cas d'exploitation, d'abus sexuels. Et donc, ce comité de protection des enfants, ce plan de protection des enfants est donc très important. Et malheureusement, certains volontaires doivent aller partout dans le pays, se retrouvent quelquefois mal accompagnés ou peu accompagnés dans leurs efforts. Et donc, nous avons également le cas d'enfants mineurs qui sont non accompagnés, qui vivent tout seuls. Et par conséquent, ces enfants doivent bénéficier de notre protection encore plus que les autres. Et nous devons vraiment travailler sur ces problèmes de fond pour les récupérer, ces enfants. Shad, est-ce que vous m'entendez ? Merci, Shad. C'est difficile de vous entendre. Si possible, parlez lentement. Et ce serait bien si vous pourriez partager avec nous des informations. Vous avez partagé beaucoup d'informations sur votre travail, mais quel est votre message pour les organisations de protection de l'enfant ? Que vous envisagez en tant que volontaire ? Alors, vous m'entendez ? Oui, mais veuillez parler lentement, ce serait un peu plus simple. L'interprète s'excuse. Nous avons un très mauvais son de la part de notre intervenant, Shad. Il est impossible d'interpréter son message. Je m'excuse, Shad. Je pense que votre connexion Internet fonctionne mal. Je pense que nous allons voir si nous pouvons vous donner un soutien technique et nous reviendrons vers vous. Nous allons continuer car nous avons beaucoup de choses à parcourir sur notre heure du jour, mais si possible, nous reviendrons vers vous. Donc, merci beaucoup, Shad et Samar, d'avoir partagé le travail que vous faites et nous sommes si contents que vous soyez ici avec aujourd'hui. Merci d'avoir partagé des messages puissants pour les volontaires. Maintenant, nous allons présenter nos consultants qui travaillent sur le projet. Glynis Clacharty, qui est directrice de notre recherche, qui malheureusement ne peut pas être avec nous. Nous avons aussi nos consultants de pays pilote, Queen Zhao du Myanmar, Lara Abedwale du Nigeria et Bright Sebali du Malawi. Nous sommes si contents de les avoir ici avec nous, même si nous n'avons pas King Zhao avec nous. Nous espérons que les activités pourront redémarrer au Myanmar très bientôt. Passons à la prochaine diapo. Nous allons commencer une discussion en panel. Donc, Colleen est venue pour répondre aux questions des panélistes. Donc, pouvons-nous avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Alors, Colleen, et non pas Glynis, nous allons commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez commencer? Je partage avec nous l'objectif de votre recherche. Oui, merci, Michel. Alors, l'objectif de la recherche, c'est de fournir une meilleure compréhension des volontaires dans la communauté. C'est, eux, ont des responsabilités dans le cadre de la protection des enfants. Dans cette recherche, nous avons défini les volontaires de la communauté comme membres de la communauté qui s'engageaient avec des aspects, des activités de gestion de cas avec des ONG et des organisations communautaires. Donc, il ne s'agissait pas de volontaires spontanés, par exemple, mais plus spécifiquement des membres de la communauté engagés formellement avec une ONG. Ok, great, thank you. Can we have the next? Volontaires au niveau de la communauté, au niveau humanitaire et au niveau du développement. Nous avons tout comparé avec la réalité que nous voyons et les études des ONG, y compris les SOP, les lignes directrices, les formations. Et nous avons regardé beaucoup d'études qui étaient partagées depuis beaucoup, une grande panoplie d'organisations relative à la protection des enfants. Nous avons fait 32 entretiens avec des académiciens, des professeurs, des conseillers, des gestionnaires, des coordonnateurs pour la supervision des volontaires. Et nous avons comparé ça et nous avons comparé la théorie et la réalité. Ensuite, nous avons regardé la réalité par 68 histoires, photos, partagées directement des volontaires sur le terrain. Et enfin, il y avait quatre études de cas. Il y avait quatre études de cas où nous avons parlé directement aux volontaires et des gestionnaires dans quatre environnements différents. Donc, nous avons toujours comparé les preuves, les faits et la théorie avec la réalité. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup de corrélations entre les faits et la réalité sur le terrain. Car les faits disaient qu'il fallait penser aux dynamiques entre les entités, ce qui était essentiel pour la réussite. Et nous l'avons vu dans les études de cas, ce qui était très intéressant. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler plus des contextes humanitaires avec lesquels nous engageons dans le cadre de ce projet? Oui, nous travaillons avec trois pays pilotes, le Myanmar, Hawaii, Cochin et Rakhine, et avec les personnes déplacées en interne. Et à Mugwe, un contexte urbain. Au Malawi, nous avons travaillé dans un camp des réfugiés. Nous travaillons toujours dans une zone avec du déplacement en interne depuis deux ans. Au Nigeria, nous travaillons dans un état. Nous avons un mélange d'organisations qui engagent avec nous pour les pays pilotes. Eux font tous de la gestion de cas de protection d'enfants. Donc, c'est une grande quantité d'organisations. Et les recherches seraient utilisées comme études de cas dans ce pays. J'ai hâte de voir ces études de cas. Parlons maintenant des résultats de la recherche et des recommandations qui en sont ressorties. Lara, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une des activités que vous avez facilitées avec les volontaires au Nigeria? Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans la recherche au niveau du rôle joué par les volontaires de la communauté dans la gestion des cas? Lara, je ne sais pas si votre microphone est en sourdine, mais nous ne vous entendons pas. C'est peut-être qu'on l'ait perdue. Je pense que nous l'avons perdue. Bon. En attendant de retrouver la connexion de Lara, Bright, pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris au niveau des dynamiques politiques, au niveau des volontaires et de ce qu'ils ressentent au niveau de leur travail? Bright, peut-on vous perdre aussi? Bon. Bright, vous êtes là aussi? Or on you unmute. Bright, vous êtes en sourdine. Pat, vous nous entendez? Oui, oui. Allô? Allô? Oui, vous voilà, vous voilà. Pardon, j'étais en sourdine. Bien. Pouvez-vous nous parler des dynamiques de puissance? Oui, merci. Alors, nous avons fait une étude dans le camp des réfugiés et ce qui est ressorti, c'est qu'il y a des dynamiques de puissance, facteur clé dans la communauté. Surtout que les volontaires sont membres de leur communauté, recrutés par des partenaires d'implémentation. Et donc, ils font le pont entre le partenaire d'implémentation et la communauté. Or, leur soutien est insuffisant. Alors, la façon dont les volontaires communiquent avec les membres de personnel de l'organisation d'implémentation est essentielle. Dans la plupart des cas, les volontaires travaillent dans la communauté et peut-être, mais leur travail est très important. Et donc, ces dynamiques de puissance sont un facteur clé pour le travail effectué, surtout dans un contexte où les volontaires sont entre des membres de communautés plus puissants et aussi des partenaires d'implémentation plus puissants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bright. Lara, est-ce que vous avez pu vous reconnecter? Juste pour lui donner l'occasion de répondre à la question. Je ne pense pas qu'elle soit là, mais je vais vérifier. Bien. En voyant si la connexion de Lara se reprenne, je pense que nous avons tous l'habitude de se défi. Nous travaillons tous virtuellement et c'est simplement l'une des réalités des réunions Zoom. C'est difficile parfois. Donc, nous allons revenir vers Bright pour une autre question. Bright, qu'est-ce que les volontaires vous disent par rapport à ce qu'ils ressentent sur leur travail? Vous êtes toujours en sourdine si vous parlez. Oui, nous avons parlé à un grand nombre de volontaires dans les deux sites et la sensation était assez unanime. Déjà, ils aiment leur travail. Ils aiment le rôle qu'ils jouent dans la gestion des cas. Ils travaillent assez dur dans des circonstances difficiles. Ils se sentaient plutôt engagés, même avec des incitations limitées. Mais ce n'est pas toujours facile. Au niveau de la reconnaissance du partenaire d'implémentation, ils voulaient plus de reconnaissance des partenaires. Ils étaient assez curieux à propos du soutien qu'ils recevaient au niveau de la formation, communication de base, du mentoring de base et du soutien administratif. Aussi, la communication et le retour. Donc, en général, ils apprécient le rôle important qu'ils jouent dans la gestion des cas. Mais il reste des défis et ils pensent que les organisations d'implémentation devraient les soutenir plus, surtout dans le contexte qu'ils sont des experts. Merci. Merci, Matt. C'est très intéressant, Bright. Je pense que Lara n'est toujours pas avec nous. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus des défis personnels que vous venez de mentionner? Donc, quels sont les défis personnels que les volontaires ont décrits? Oui, certains d'entre eux ont dit plusieurs choses. Je vais essayer de résumer. Ce qui est le plus important, c'est la question de la reconnaissance. Ils pensent que même s'ils font beaucoup de travail, pour faire le lien entre les partenaires et la communauté, leur travail n'est pas toujours apprécié et reconnu. Ensuite, tout ce travail n'est pas rémunéré, ni bien reconnu. Après, il ne s'agit pas d'incitations monétaires, mais peut-être des incitations non monétaires qui peuvent jouer un grand rôle dans leur travail au quotidien. Ensuite, dans le contexte des arecas, on a parlé du sacrifice personnel quand ils investissent dans leur travail pour la protection des enfants, en utilisant leurs propres ressources pour la mobilité, pour identifier des cas, pour reporter des cas. Donc, du soutien des partenaires et de la communauté serait une grande question qui affecte la vie des volontaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bright. Je comprends bien, d'après mes panélistes, que nous avons du mal toujours avec la connexion de Lara. Donc, Bright, est-ce que vous pouvez nous parler des activités où vous avez fallicilité des volontaires au Malawi ? Et qu'est-ce que vous avez vu dans la recherche, dans les résultats de la recherche sur les rôles que jouent ces volontaires ? Je pense que vous êtes toujours en sourdine, Bright. Oui, oui. Alors, dans la recherche que nous avons effectuée, il y a eu plusieurs réunions avec le gouvernement, avec les volontaires et la direction des partenaires d'implémentation et le personnel. Nous avons aussi dû avoir des entretiens spéciaux avec des organisations d'implémentation et leur équipe de gestion. Ensuite, après la réunion, il y a eu des réunions de distribution d'informations avec la direction ainsi que la direction de l'ONG locale avec laquelle nous travaillons. en général, ce qui ressortait, c'est que beaucoup de personnes s'intéressaient à soutenir les volontaires, mais ils ne savaient pas nécessairement quel type de soutien il fallait. Ce n'est pas très clair. C'est ce que je peux dire sur le travail que nous avons effectué avec les volontaires au Malawi. le processus est en cours et je suis sûre qu'il y aura d'autres opportunités pour partager avec vous les plans qui sont en cours pour implémenter certaines recommandations. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Bright. Je pense que Lara est avec nous. Donc, avant de passer un autre tour de questions pour Colleen, je souhaiterais donner à Lara l'opportunité de partager certaines choses sur ce qu'elle a trouvé dans les résultats de la recherche sur les volontaires communautaires et la gestion des cas, quels étaient les défis personnels qu'ont décrit les volontaires. Donc, Lara, à vous. Si vous pouvez répondre à ces deux questions avant de passer à la prochaine section. Merci beaucoup. Oui. Excusez-moi, j'ai été déconnectée. Je m'appelle Lara. Je suis consultant de recherche. Je travaille en Nigeria. Alors, pour le rôle que joue les volontaires dans la communauté. les volontaires dans la communauté où ils jouent beaucoup de rôles. Souvent, ils soutiennent les références, les points d'entrée pour identifier des enfants vulnérables dans la communauté. Et souvent, ils soutiennent ceux qui travaillent dans les études sur les cas dans la région. Ils soutiennent les communautés de protection d'enfants. et ils permettent des sessions de sensibilisation dans la communauté. Ils jouent énormément de rôles. C'est une liste sans fin. Ils soutiennent les communautés dans le cadre des services disponibles dans les communautés. Donc, ces volontaires sont en fait des piliers. Ils jouent beaucoup de rôles pour soutenir la gestion des cas au Nigeria. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laura. C'est très intéressant d'entendre qu'eux sont des piliers dans la communauté. Et étant donné le rôle qu'ils jouent dans la communauté, est-ce qu'il y a des défis personnels? Est-ce que les volontaires partagent avec vous des défis personnels associés à leur travail? Oui, il y a beaucoup de défis. Je vais en partager quelques-uns sans pouvoir tous les nommer. déjà, le manque de motivation. Et quand je parle de motivation, je parle des volontaires dans la communauté. C'est apprécié. Ils disent que ce n'est pas assez pour qu'ils puissent s'occuper de leurs besoins de leurs familles. et après, il y a des défis au niveau de la rétaliation, des représailles dans la communauté quand ils rapportent des cas. Il y a de la pression sur eux de la part des membres de la famille. Quand ils disent qu'ils ne fournissent pas de soutien, quand leurs enfants ont besoin de soutien, ils ont montré un manque de mobilité de la part des organisations. Vous savez, souvent, ils travaillent dans des grands camps où ils doivent beaucoup se transporter et c'est généralement très difficile sur de longues distances. Donc, ils parlent des problèmes de mobilité et aussi, ils parlent de la difficulté de gérer les priorités, ce qui mène à un épuisement, surtout au niveau émotionnel quand les cas sont traumatisants. Donc, ce sont quelques informations, mais c'est vrai qu'il y a tellement de défis. Merci. Merci beaucoup, Lérard. Je suis très heureuse que nous ayons pu nous connecter et que vous puissiez nous communiquer un petit peu les résultats de cette étude menée au Nigeria. C'est très intéressant. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Maintenant que nous avons entendu un petit peu les résultats de certains de vos collègues et les résultats de vos études, comment, Colleen, comment pourriez-vous nous parler un petit peu des différents types de volontaires ? Merci beaucoup. Bright et Lera, nous aurons plus de temps pour poser davantage de questions à vous deux parce que nous avons trouvé votre représentation extrêmement riche. Et pour répondre à votre question, Michel, un des principaux résultats que nous avons vus, c'est qu'il y a un ensemble de différents niveaux de volontariat au niveau dans les communautés. Donc, il y a de manière générale trois types de volontaires. Et peut-être que, Kira, vous allez pouvoir nous aider sur ce point sur la gauche, nous allons avoir un continuum et nous allons avoir ce que nous appelons les vrais volontaires et nous avons les gestionnaires de cas professionnels. et nous avons des gens, le type 2, qui reçoivent des incitations, des compensations et dont nous avons vu que certains volontaires peuvent se différencier en différents niveaux et c'est souvent basé sur l'éducation. Par exemple, nous savons que les gestionnaires de cas professionnels ont souvent un diplôme du secondaire ou un diplôme supérieur. ils ont davantage de responsabilité dans la gestion des cas. Cependant, lorsque nous voyons la réalité dans les pays pilotes comme par exemple le Myanmar, le Malawi et le Nigeria, ce que nous avons découvert, c'est que les trois types ne sont pas toujours raisonnablement répartis. Et nous pouvons imaginer que quelqu'un, un gestionnaire de cas qui travaille de nombreuses heures et qui a beaucoup plus de responsabilités, mais ce n'est pas toujours le cas. et très souvent, ce que nous avons découvert, c'est lorsque nous avons des volontaires avec un niveau d'alphabétisation relativement bas, se retrouvent à gérer des cas très sensibles, très dangereux et travaillent de nombreuses heures. Et par conséquent, ces volontaires qui ont une formation très limitée vont faire le travail, dirons-nous, de paraprofessionnels, de quasi-professionnels. et donc, c'est certains indicateurs qui ont donc des conséquences sur la qualification des volontaires, mais également sur la vie des volontaires et de leur famille. Et donc, c'est important de se pencher sur les résultats de la recherche internationale, mais également des résultats menés localement. c'est que ces volontaires de type 1 travaillent avec des gestionnaires de cas et des volontaires rémunérés. Et ils s'occupent également de la gestion au quotidien des différents cas. Et nous allons pouvoir passer à la diapositive suivante, Kira. Et je vous laisse également remercier tous les intervenants et Colline et Lera pour nous avoir rejoints et pour avoir parlé. Et encore une fois, je vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires de manière générale, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et questions sur l'encart Q&A en bas de votre écran. Et je vous repasse la parole à Colline. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir rappelé cela. Donc, pour continuer sur ces résultats et de cette recherche. Et que même, ce que nous avons compris, c'est que même si les volontaires dans les communautés créent des ponts entre les ONG et les familles et les enfants, de très souvent, la manière dont ils sont intégrés et en particulier dans la gestion des cas est beaucoup plus complexe que ce à quoi nous pourrions nous attendre. Et une question de pouvoir, de choix, de communication, de ressources et de méthode de résolution des problèmes ne sont pas toujours aussi bien partagées comme elles le devraient. Et nous avons différentes formes, nous avons des systèmes complexes et nous travaillons sur des points très particuliers, en particulier des enfants vulnérables. Et cela demande vraiment ce genre de volontaires de type 3, des quasi-professionnels avec un grand soutien. et donc parmi ces gens dont on a besoin d'avoir une vraie formation, être en mesure de gérer des questions et des cas très sensibles. Et donc cette question, c'est est-ce que ce système devrait être appliqué lorsque nous devrions-nous avoir besoin de ces volontaires de type 1 lorsque nous avons réellement besoin de volontaires de type 3 parce que nous avons vraiment des besoins, des nécessités en termes de gestion des cas. Et c'est vraiment juste de demander à des gens intégrés dans la communauté de réaliser des missions aussi importantes. Et il y a bien sûr une question de choix personnel. Et malgré tout, nous voyons comment ces choix influent sur la vie des volontaires et la famille de ces volontaires et quel peut être l'impact de ces décisions si les ONG ne prennent pas compte des réalités locales. Ce que nous aimerions partager, c'est qu'il n'y a que ces choses que nous voulons que vous vous souveniez après ce séminaire. Premièrement, ce que nous avons appris grâce à cette recherche, c'est que les volontaires rapportent un bénéfice fantastique aux communautés et aux ONG. car malheureusement, souvent, elles n'ont pas assez de ressources et malheureusement, elles sont beaucoup trop souvent utilisées pour être considérées comme des volontaires. Deuxièmement, nous voyons que des rôles peu clairs peuvent amener un manque de soutien pour les volontaires et également changer un peu la dynamique du pouvoir. Troisièmement, les communautés doivent être bien plus mises à contribution dans tous les aspects de l'engagement du volontaire, dans le recrutement. Quatrièmement, les risques pour les volontaires et également pour les enfants et les familles doivent être limités autant que possible. Et cinquièmement, nous avons découvert qu'il y a les parties prenantes et les partenaires doivent vraiment se coordonner pour harmoniser leur approche. Et finalement, ce que nous voudrions souligner, c'est qu'il y a un besoin urgent d'investissement dans les partenaires de protection de l'enfance. Et ça doit être utilisé pour les volontaires et également pour les gestionnaires de cas. Merci beaucoup, Michel. Merci, Misha. Merci, Colline. Et nous passons à la diapositive suivante. Donc, avec ce lancement de la recherche, aujourd'hui, nous sommes très heureux et très enthousiastes de partager quatre documents piliers. Ces documents sont conçus pour mieux présenter les résultats et mettre en avant les meilleures pratiques. Et cela montre, bien jure, le rapport préliminaire et observatoire qui est à destination des différentes parties prenantes et différents partenaires de la protection de l'enfance. Il est uniquement disponible en anglais, mais les trois autres documents ont des traductions et le deuxième document, c'est une lettre d'étude qui est un résumé de cinq pages de tous les résultats et toutes les recommandations qui est disponible en anglais, en arabe, en espagnol et en français. Le troisième document, c'est la lettre descriptive de la politique mise en place. Un document de trois pages à destination des bailleurs de fonds, des décideurs et des agences des Nations Unies au sujet du rôle des volontaires et comment les décisionnaires peuvent soutenir leur rôle et c'est également disponible en anglais, en arabe, en espagnol et en français. Et pour finir, nous avons un document qui résume les sept meilleures pratiques pour soutenir les volontaires au sein des communautés et avec des documents pour soutenir les recherches et disponible également en anglais, en arabe, en espagnol et en français. Donc, les liens vont vous être partagés avec vous dans le lien, dans le chat et sera également disponible après ce webinaire. N'hésitez pas à le partager dans votre réseau et avec vos équipes. Nous pensons vraiment que c'est une bonne manière de rendre ces ressources beaucoup plus accessibles à tous. Diapositive suivante. Et donc, pour la dernière partie de notre présentation aujourd'hui, nous aimerions parler de ce qui va venir à partir de maintenant et nous avons vu que nous avons établi cette étude et nous allons mettre en forme les ressources et bien sûr, il va falloir quitter ce modèle de l'étude pour aller dans l'action. Brian, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des différentes et des prochaines étapes qui sont prévues au Malawi ? Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons fait au Malawi ? Vise à engager, à demander un engagement. Nous avons vraiment voulu investir dans cette équipe de protection de l'enfance et grâce à mon soutien, nous avons mis en place un plan de mise en pratique qui vise à internaliser un petit peu les recommandations qui ont été faites et donc nous avons conçu un processus de participation qui demande l'engagement d'une petite équipe en charge de la protection de l'enfance et en collaboration avec des partenaires et nous avons mis en place des ateliers qui réunissent des agents en charge de la protection de l'enfance et des volontaires pour parler de certains des problèmes qui ont été soulevés et nous avons également un plan de travail avec une équipe ad hoc mise en place pour cela pour mettre en place, mettre en pratique ce plan d'action. Nous allons essayer de développer davantage un système d'évaluation du volontariat pour voir comment nous allons mettre en pratique les recommandations de cette étude. C'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. C'est un plan de processus de traitement avec une planification de réunion avec l'équipe, avec les volontaires ensemble pour mettre en pratique ce plan. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce résumé. Je vous repasse la parole. Colin. Merci beaucoup Michel. Donc, ce que nous allons faire dans ces pays pilotes, c'est qu'après ce processus d'apprentissage dont Bright et Kinzo et Lara ont parlé, c'est de revenir vers les volontaires et les partenaires et de leur dire c'est ce que nous avons appris ensemble et qu'est-ce que nous allons en faire, qu'est-ce que nous allons faire pour améliorer les choses, pour relever les défis qui nous attendent. Ce qui va être très intéressant, ce sont ces défis et les opportunités qui vont être uniques avec chacun des partenaires et chacune des parties prenantes. Et donc, c'est une opportunité fantastique pour nous pour apprendre avec les volontaires eux-mêmes et également avec les organisations. Et c'est très enthousiasmant. Je suis très heureux d'avoir Bright et Laura pour participer ensemble, main dans la main, dans ce processus. et juste pour aller un peu plus en détail, nous avons un processus avec les partenariats dans les pays pilotes. Cela va faire l'objet d'une documentation et nous allons ensuite utiliser les documents pour vraiment comparer ce qui a été fait à l'origine et les changements qui y sont arrivés après cela. Et ces processus dans les pays vont être mis en place pour lancer une boîte à outils pour aider les organisations qui sont chargées de la protection des enfants. Et cette boîte à outils devrait contenir, nous espérons, un processus pour savoir comment parler aux volontaires, comment les recruter et parler des ressources, parler des modèles de lettres ou modèles de documents. Et je suis très enthousiasmé à l'idée de devoir partager cela avec la communauté internationale. Et vraiment, ce processus de pilotage, ce processus d'apprentissage est extrêmement important et enthousiasmant. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment un processus coopératif. Nous allons devoir piloter les ressources et apprendre à bénéficier de ce que nous aurons appris dans chacun des pays. Et nous aimerions partager cela. Mais malheureusement, nous avons bien sûr des défis au Myanmar en particulier. Donc, si quelqu'un est ici avec nous qui souhaite nous rejoindre dans ce processus sur le terrain, processus d'apprentissage, nous aimerions vous lancer l'invitation et n'hésitez pas à prendre en contact avec nous et que nous avons besoin d'appliquer ce processus d'apprentissage sur le terrain. Merci, Michelle. Merci, Colleen. C'est la diapositive suivante. Et maintenant, nous avons partagé tous ces résultats d'apprentissage. Nous avons environ 20 minutes pour répondre aux questions qui sont arrivées dans le chat et dans le Q&A. Merci beaucoup d'avoir partagé vos questions. Nous allons essayer de couvrir autant de questions que possible. Laissez-moi commencer par la première question et une question pour Colleen. La première question est pour vous. quelles seraient les recommandations pour la recherche sur l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire les compensations et rémunérations ? Eh bien, en réalité, après tout ce que nous avons eu, l'excussion que nous avons eu avec les volontaires au cours de l'année dernière, les compensations étaient vraiment au centre du point et c'est vraiment un des points, une des questions éthiques que nous avons soulevées. Et nous ne disons pas dans nos recommandations que les compensations sont une bonne chose ou une mauvaise chose. Ce que nous disons, c'est qu'il est vraiment important de bien réfléchir à l'application et à la mise en pratique des compensations car il y a trois facteurs clés selon nous. Premièrement, nous devons considérer le contexte. Certains contextes ne permettent pas de salaire pour les réfugiés. Par exemple, nous savons que c'est vraiment un défi dans le contexte de réfugiés, mais c'est également important de regarder d'autres facteurs comme par exemple la présence d'autres partenaires et d'autres ONG qui pourraient payer des compensations à des volontaires et de combien cela serait. Et nous avons que des ONG qui arrivent et quelquefois, ils offrent une compensation très élevée et d'autres organisations. Nous avons des volontaires qui quittent une organisation pour une autre afin d'avoir une compensation plus élevée et ça crée vraiment des problèmes dans les programmes et ça peut être très néfaste pour les enfants. Le deuxième point au sujet des compensations, c'est la durabilité parce que nous avons des programmes de gestion qui peuvent être institutionnalisés et transmis à un État, mais nous savons que ce n'est pas toujours faisable dans un contexte humanitaire. Et par conséquent, nous devons vraiment réfléchir à la durabilité du travail des volontaires et en particulier lorsque nous décions d'avoir une présence durable. Et une des options serait vraiment de considérer une question de moyens de subsistance parallèlement au volontariat plutôt qu'une compensation est le troisième facteur que nous devons prendre en considération lorsque nous parlons des compensations. C'est la relation entre les volontariats et les organisations de protection de l'enfant et nous avons vu qu'avec une petite compensation, ils sont considérés comme des travailleurs et on leur demande donc de faire plus d'heures parce qu'ils sont salariés. Et malheureusement, ce paiement ne leur permet pas de subvenir aux besoins de leur famille et malheureusement, s'ils donnent plus de temps à l'organisation, ils n'ont pas de temps nécessaire pour trouver un travail ailleurs et donc ça a des conséquences significatives. Et ces volontaires seraient peut-être mieux en étant de vrais volontaires et en ne leur demandant pas de travailler de longues heures en gestion des cas. Et nous pouvons, ces volontaires peuvent par conséquent soutenir les ONG en étant volontaires, mais également avoir un moyen de subsistance à côté. et donc la clé vraiment que nous souhaitons mentionner sur cet éléphant dans la pièce, c'est que nous devons y réfléchir dans le contexte et également réfléchir à tous les différents facteurs. Mais nous aimerions vraiment souligner le fait que la gestion de cas demande vraiment des personnes payées avec une vraie formation de gestion au cas. et nous devons vraiment nous baser sur les environnements pour revoir et réviser nos approches. Merci beaucoup, Colleen. Et pour continuer dans cette ligne, j'ai une question pour Bright. Un des participants nous a demandé ce que vous pensez du fait que les volontaires pour la gestion des cas et quels seraient les points importants pour recruter des volontaires pour cela ? Pensez-vous que c'est juste de les avoir ? Oui, je pense que la réponse à cette question a déjà été fournie par Colleen. Je pense que les rôles des volontaires doivent être très clairs et basés sur le contexte dans lequel travaille l'organisation. Et dans ce cas-là, des compensations peuvent être accordées. Et vraiment, ce qui a été investi dans le volontaire. Et donc, la question, c'est vraiment de quel type de volontaire nous parlons ? Et il y a une charge de travail qui devrait être laissée aux personnes qui sont payées. et cela devrait être la tâche des professionnels. Et nous devons vraiment garder d'autres tâches pour des vrais volontaires. Et nous avons des compensations financières ou des autres compensations. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de comprendre le contexte ? Nous devons également regarder qui fait la même chose dans la région et comment nous allons concevoir la manière dont nous allons concevoir une compensation pour les co-volontaires et bien sûr à relier avec ce qui est fait également par les autres parties prenantes dans la région. Et par conséquent, la coordination est un élément clé pour la définition d'une compensation pour les volontaires. Mais je pense qu'en tout cas, la réponse de Colleen couvre totalement cette question. Merci, Bright. La prochaine question que j'ai, c'est pour Bright et Lara. Donc peut-être que vous, Lara, vous pourriez prendre la parole en premier. Alors, comment est-ce que les volontaires se décrivaient eux-mêmes ? Et est-ce que ça a varié en dépendant des contextes ? Est-ce qu'ils ont parlé de leurs attentes avant de commencer à travailler pour une ONG ? Je pense qu'il y a aussi une question là. Quels étaient les rôles et les responsabilités dont on a discuté avant l'engagement des volontaires ? Donc ça, c'est pour résumer parce que je sais que c'est une question mais j'aimerais que Bright et Lara me répondent avec Lara tout d'abord pour voir comment les volontaires se décrivent. Est-ce qu'ils parlaient de leurs attentes avant de commencer à travailler avec une ONG ? À vous, Lara. Lara, je ne sais pas si vous parlez mais en tout cas vous êtes en sourdine ou est-ce que nous avons encore parlé de Lara ? Non, pardon, vous m'entendez ? Oui, oui. Excusez-moi. Alors, c'était intéressant d'écouter des volontaires et de voir ce qu'ils ressentaient à propos de leur rôle eux-mêmes. Ici, les volontaires au Nigeria, ils se sentent bien. Ils pensent qu'ils contribuent à quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Ils pensent qu'ils soutiennent de leur communauté et à un moment, j'avais un volontaire qui a dit que même si c'était stressant pour eux, quoi qu'il en était, ça ne les importait pas car ils étaient heureux de contribuer au changement de vie de leur communauté. Donc, ils avaient une fierté en leur travail. Rappelez-moi la deuxième partie de la question, s'il vous plaît. ce qu'ils sentaient avant et après. Nous avons des exemples de volontaires qui se voient qui avaient une certaine idée avant de prendre le rôle de volontaire. Parfois, il y avait un volontaire qui disait qu'elle se voyait en tant que lit qui se transporte tout le temps sans direction. Mais maintenant, elle a plus l'impression d'être un mur, de construire quelque chose qui ait du sens. Ça, c'était avant d'être volontaire. La plupart d'entre eux, ils ne faisaient pas grand-chose, mais maintenant, ils font beaucoup de choses productives. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Merci. Je pense que Bright aimerait rajouter quelque chose. Oui, merci Lara. Pas grand-chose, en fait. Juste que je suis d'accord avec Lara, les volontaires sont très motivés par des facteurs très inclusifs. Généralement, le fait qu'ils participent à la communauté et qu'ils aiment contribuer au développement de leur propre communauté. Ils sont motivés pour absorber de nouvelles connaissances et de compétences. il y a une croissance. Il y en a qui se dessinaient avec une petite tête au début, mais avec une grosse tête vers la fin pour illustrer le fait qu'ils avaient gagné beaucoup de compétences et de connaissances sur cinq ans. Donc, ils sont très motivés par ces gains potentiels. Déjà, parce qu'ils servent leur communauté et ensuite, parce qu'ils développent leurs propres compétences et ils sont reconnus pour ça. Et sinon, il y a quelqu'un qui m'a dit « Le volontariat, c'est un appel du ciel. C'est Dieu qui m'appelle à servir ma communauté. » Donc, il y a beaucoup de facteurs extrinsèques et intrinsèques qui motivent ces volontaires dans leur travail pour soutenir des questions relatives à la protection des enfants. Merci. Merci beaucoup, Bright. J'aimerais donner à Chad l'opportunité de répondre à la question à laquelle on n'a pas pu répondre avant. Donc, Chad, pouvez-vous nous dire quel est le message que vous avez pour les acteurs de la protection des enfants? Chad, je ne sais pas si vous parlez, vous êtes peut-être en sourdine. Je passerai le message de l'équipe technique. Non, mais vous voilà. Vous m'entendez? Oui. Comme a dit M. Bright, mon message aux ONG c'est qu'ils devraient travailler main dans la main et voir de la valeur avec les volontaires qui ont de la valeur. Ils devraient reconnaître leur valeur pour que leur travail soit plus facile et pour s'assurer de réaliser leurs objectifs, en tout cas, les objectifs avec les volontaires. Ils ne sont pas là pour rendre le travail et les volontaires sont là pour leur faciliter la tâche, pas pour que le travail soit plus difficile. Donc, ils devraient avoir de la valeur dans ce travail et ne pas prendre cela comme acquis. Donc, c'est vrai qu'ils font face à beaucoup de défis, mais ils devraient investir plus dans leur volontaire. Il faudrait qu'il y ait plus de formation pour qu'ils aient assez de connaissances, pour qu'ils soient bien équipés pour gérer les questions relatives à la protection des enfants au niveau de la communauté. Une fois qu'ils sont bien formés, les volontaires peuvent répondre aux questions des communautés pour s'assurer que quoi qu'il en soit, ils peuvent avancer ensemble. Les volontaires sont là pour réaliser quelque chose. et comme l'a dit M. Bright, il faut comprendre qu'ils sont là pour travailler. C'est vrai que certains pensent que c'est un cadeau de Dieu, ce volontariat. C'est une chose à encourager. Certains volontaires sont des familles et ont des familles à soutenir. Donc, ce n'est pas à négliger. Il faut penser à leurs besoins. Il ne faut pas nécessairement les donner de l'argent, mais peut-être du soutien moral ou n'importe quelque chose qui pourrait les encourager à faire leur travail. Ça, c'est ce que j'ai à rajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chad. Contente que vous ayez pu participer. Il y a quelque chose qui est ressorti. Nous avons parlé des dynamiques de puissance. J'aimerais poser la question à tous les panélistes. Quelles sont vos recommandations clés pour le soutien des volontaires dans la communauté pour s'adresser à ces dynamiques de puissance et que pouvons-nous faire pour atténuer les risques volontaires? Peut-être Lara d'abord? Donc, pour répéter, quelles sont les recommandations pour le soutien des volontaires dans la communauté pour s'adresser aux dynamiques de puissance et que pouvons-nous faire pour atténuer ces risques volontaires? Lara d'abord et puis Bright et Colin, bien sûr, si vous souhaitez rajouter quelque chose. Donc, je passe d'abord la parole à Lara, ensuite peut-être à Bright ou quiconque souhaite parler en premier. J'ai deux recommandations claires. Déjà, il faut que les organisations d'implémentation et les volontaires aient une relation essentielle. Il faut des mécanismes de collaboration entre les agences de protection de l'enfant, les partenaires et les volontaires. Il faut qu'il y ait de la communication entre les entités pour faire face aux défis auxquels fait pas chèque partenaire. Je pense qu'il y a un manque de connexion entre les organisations et leurs volontaires. Il y a des attentes. Donc, dès qu'il y a ces mécanismes d'engagement entre les deux entités, celle-ci crée un espace pour chacun pour comprendre l'autre, comprendre les limites des deux côtés et ensuite pour comprendre comment avancer en implémentant des programmes dans le cadre des attentes, des défis, des difficultés. C'est ce que je peux dire actuellement. Lara, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oui? Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, nous vous entendons. Je dirais pour rajouter ce que Bright a dit, c'est que c'est une recommandation qui vient des volontaires eux-mêmes. Alors, il s'agit d'une bonne entrée dans la communauté des organisations car vous découvrez qu'il y a des dynamiques de puissance entre les volontaires et les organisations et entre les volontaires et leur communauté. Donc, l'une des recommandations, c'est que les organisations devraient vraiment bien entrer dans la communauté, y compris l'explication à la communauté sur les produits et les services et le rôle des volontaires dans la communauté sur tel ou tel projet avec l'organisation. Donc, quand les communautés comprennent le rôle que jouent les volontaires, quelles sont leurs limites dans le cadre de l'organisation, vous savez, parce que les volontaires font le pont entre la communauté et l'organisation, donc ça aiderait la communauté à ne pas trop attendre des volontaires. Ils n'attendent pas plus que ce que peuvent apporter les volontaires comme soutien, soit de la part des organisations avec lesquelles ils travaillent ou soit par d'autres agences qui fournissent des services aux enfants vulnérables. Sinon, il faut construire des relations entre les acteurs, les responsables et les volontaires. Les volontaires sont des humanitaires, comme on l'a dit, ce sont des humanitaires. Certains d'entre vous ne sont pas rémunérés, mais font leur travail. Donc, il y a un besoin pour une très bonne relation entre les responsables et les volontaires et ensuite les volontaires dans leur communauté. Il faut une bonne relation. Sans relation, il se peut qu'il y ait beaucoup de difficultés qui affecteraient la bonne livraison du travail. Merci. Oui, merci, Lara. Je souhaite rajouter quelque chose rapidement et en répétant ce qu'on dit, Bright et Lara, nous avons écouté parler les volontaires même et dans le rapport, nous avons souligné ce besoin d'une approche d'équipe où les volontaires font partie de l'équipe de la protection des enfants. il faut vraiment les écouter. Il ne s'agit pas de leur donner une liste de choses à faire de façon très unilatérale. Il faut qu'on apprenne les volontaires, qu'on comprenne les réalités uniques de leur communauté. Et alors, si nous reconnaissons leur rôle, si nous l'apprécions, car c'est vrai que sans volontaires, nous ne pourrions pas réaliser nos activités. il faut vraiment être à leur écoute pour apprendre. Comme ça, la relation est équilibrée. Ce n'est pas une relation qui vient simplement du haut où on donne des consignes aux volontaires. Non, il y a une appréciation de leur expertise qui ressort de leur communauté en étant à leur écoute et ensuite, on adapte un programme suite à leur retour. Merci. Merci beaucoup, Colleen. Et je pense qu'en partant de ce point, ce serait intéressant que les panélistes nous parlent de si les recherches ont démontré quelque chose sur la sélection des volontaires, les meilleures pratiques et comment s'assurer que les volontaires restent confidentiels ou pour atténuer les risques que courent les volontaires en devenant volontaires dans la communauté. Y a-t-il des recommandations au niveau du processus de sélection des volontaires? Bien, je vais parler. Au niveau de la sélection, on en a beaucoup parlé. il y avait des responsables de protection des enfants, entre autres. Et une chose qui ressortait, c'était que les volontaires doivent être sélectionnés dans la communauté. Et ensuite, si nous devons sélectionner les meilleurs volontaires, nous avons besoin de l'engagement des structures communautaires, les chefs traditionnels, les parties prenantes. et nous devons écouter les enfants dans le processus de sélection. Les enfants doivent être engagés car c'est eux qui informent notre travail. Donc, les volontaires dans la communauté doivent être sélectionnés par la communauté. Et ensuite, il faut que ce soit un processus très juste. Il y a eu des cas où les chefs traditionnels ou les leaders dans la communauté sont appelés et on leur parle du processus de sélection et ensuite, il y a une certaine interférence où ils essayent d'y mettre leurs enfants. Mais les organisations devraient pouvoir gérer cet aspect sans effacer le fait qu'il faut la participation de la communauté, des enfants, tout le monde doit participer. Ceci pour assurer une bonne sélection du meilleur candidat volontaire. Merci. Merci, Lara. Je ne sais pas si Bright, vous souhaitez contribuer à quelque chose. Oui. Juste une chose. Actuellement, ce que nous avons vu dans l'étude, c'est qu'il y a un système pour recruter des volontaires, mais ce n'est pas organisé. il y a plusieurs formes, plusieurs systèmes, plusieurs procédures. Dans la plupart des cas, ce n'est pas documenté. Donc, il y a des recommandations pour harmoniser le processus, pour que le processus soit transparent et qu'il y ait un rendu de compte. Et comme Lara a dit, il faut qu'il y ait l'engagement de la communauté ainsi que les partenaires. et dans certains cas, il faut aussi prendre en compte le gouvernement. Dans les sites, ça passe par le gouvernement. C'est une recommandation que je peux contribuer. Merci. Merci, Bright. Une question de suivi. Il y a eu une question sur l'éducation et les compétences des volontaires diffèrent. Cela varie en dépendant du contexte. Colline, est-ce qu'il y a un plan pour développer des normes pour des qualifications au minimum au niveau des volontaires dans la gestion des cas? Oui, c'est une question intéressante. Et dans ces ressources mondiales et les lignes directrices, il faut que ce soit très simple à suivre. Donc, dans les ressources que nous développons, il faut d'abord choisir la bonne approche pour travailler avec des volontaires dans leur contexte. C'est la première chose qui doit se passer avec cette compréhension profonde du contexte. donc nous espérons développer des termes de référence en échantillon pour souligner le rôle des volontaires, y compris les compétences requises. Quoi qu'il en soit du contexte, quoi qu'il en soit du niveau de l'éducation, en fait, ce qui serait le plus important peut-être lors de la sélection de volontaires, c'est la capacité du volontaire et la confiance des enfants dans la communauté. Souvent, on soulignait la capacité à remplir des formulaires et les capacités administratives, mais en fait, la priorité dans la sélection des volontaires, c'est de trouver les personnes à qui font confiance, fait confiance la communauté, qui ont ces compétences de communication, donc à souligner plus dans les ressources que nous souhaitons développer. Et ensuite, nous avons des membres de la communauté qui sont embauchés comme travailleurs de cas. Oui, il faut qu'il y ait plus de niveau de qualification, plus de compétences. Et il se peut que ce soit tout un processus où les volontaires pourraient commencer d'un côté à un extrême et au fur et à mesure du temps avec de la formation, du mentoring, de la supervision, il se peut qu'on puisse aider ces membres de communauté à devenir des travailleurs de cas eux-mêmes. Mais ce qui est très important, c'est que si quelqu'un est responsable pour cette gestion de cas à temps plein, c'est bien qu'il faut qu'on leur donne cette formation et cette rémunération comme nous l'avons déjà dit. J'espère que ceci a répondu à votre question. Oui, je pense que c'était vraiment très utile comme réponse. Et j'aimerais pour ma prochaine question la poser à Samar et à Chad. Quels étaient vos principaux défis au moment de parler avec les familles et les enfants au moment de la gestion des cas et comment parler de la confidentialité et comment maintenir ce principe de ne pas causer de dommages et comment avez-vous pu conserver et mettre en pratique ces principes au moment de s'engager avec les familles. Et je pense que le plus important c'est vraiment d'avoir cette confidentialité et de partager et pour cela nous devons nous présenter de la bonne manière. Je ne sais pas vraiment comment formuler cela. Je suis allé chercher la confiance auprès de ces enfants et auprès de leur famille pour qu'ils puissent exprimer d'eux-mêmes parce que si on a affaire des cas de protection de l'enfance par exemple en cas d'abus sexuels ou de violences sexuelles nous devrions nous présenter nous-mêmes à ces personnes à cet enfant à sa famille et aller instaurer une confiance auprès de cette famille pour qu'ils puissent s'exprimer eux-mêmes. Merci. Ça marche, Chad peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, et comme l'a dit ma collègue c'est toujours un défi et donc nous avons ce volontaire et ce volontaire qui appartient à la communauté et donc nous devons leur donner notre confiance et comme vous l'avez dit nous devons avoir une bonne connaissance c'est volontaire d'avoir une bonne connaissance de ce que c'est que la protection de l'enfance parce que c'est dans ce genre de cas où les volontaires se trouvent dans une situation très 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 difficile sensible et nous devons vraiment gagner cette confiance quoi que nous fassions quoi que nous partagions et nous devons leur dire que tout ce qu'ils vont partager eux-mêmes va rester confidentiel et tout revient à ce concept de confidentialité et c'est quelque chose qui est également un vrai défi également au moment de la question de gérer des cas nous devons en effet avoir une certaine connaissance même de base sur la protection de l'enfance pour savoir comment parler à ces communautés comment parler à des enfants et donc il y a vraiment cette question de la connaissance de la formation et vous voyez que certains volontaires sont tout à fait prêts à être volontaires mais ils ne peuvent pas bénéficier de la connaissance nécessaire pour dresser des dossiers malgré leur bonne volonté et donc c'est vraiment un défi dans ce cas-là pour eux et pour nous de vraiment de documenter un cas et par conséquent les décisions les actions successives vont être difficiles à prendre et comme je vous l'ai déjà dit nous devons nous avons besoin de personnes bénéficiant des connaissances de base pour savoir comment s'occuper de tel cas ou de tel cas nous devons vraiment créer cette confiance merci Shad merci désolé votre voix a été coupée et je vois l'heure qui tourne et merci beaucoup Shad pour ces informations qui étaient vraiment très importantes d'entendre de vous en tant que volontaire et je voulais vraiment faire un grand merci à Samar à Bright à Shad et à toutes les personnes qui ont répondu aux questions et je voudrais repasser la parole à Colline pour la conclusion de cette présentation oui je pense que nous pourrions passer énormément de temps à discuter encore et merci beaucoup pour vos questions très pertinentes et nous aimerions vraiment continuer à rester engagés dans ce processus et dans ce projet et d'être en mesure de toujours prendre les questions et de pouvoir y répondre il ne nous reste plus que 5 minutes et nous aimerions vous inviter tous à prendre un petit instant à la conclusion pour vraiment prendre un instant et de réfléchir sur les recommandations et les résultats que nous avons obtenus de cette étude et dans votre propre organisation et dans votre propre contexte nous avons un dernier sondage Mentimeter et nous aimerions beaucoup que vous y participiez cela va apparaître le lien va apparaître dans le chat et la question que je voulais vous poser c'est s'il y a une manière avec laquelle vous pourriez agir en vous basant sur les résultats et les recommandations qui ont été présentées aujourd'hui si vous êtes dans l'incapacité d'atteindre d'avoir le lien Mentimeter vous pouvez répondre dans le chat et vos réponses vont bientôt apparaître une action que vous allez entreprendre après ce séminaire dans votre contexte et au sein de votre organisation on va quelques petites secondes attendons un petit peu avant de voir la réponse nous allons voir les réponses apparaître sur l'écran si la technologie ne nous fait pas défaut donc nous avons une meilleure consultation auprès des communautés et une meilleure révision des budgets en conséquence une révision du rôle de la communauté dans la gestion des cas en Irak la lecture du document bien sûr nous avons d'autres documents résumés si vous n'avez malheureusement pas suffisamment de temps pour parcourir le document dans son intégralité je suis très heureux de voir toutes ces réponses qui apparaissent à l'écran et je pense que ce partenariat avec les communautés est vraiment quelque chose que nous pouvons vraiment souligner et mettre en avant avec cette relation très humble avec les communautés et également avec les volontaires bien merci beaucoup pour vos réponses je pense que nous pouvons en tout cas descendre un petit peu plus de formation pour les volontaires oui je vois que quelqu'un a parlé avec le volontaire le parallèle avec les volontaires en charge de la santé et nous nous sommes concentrés dans le cadre de cette étude sur la protection de l'enfance mais bien sûr il peut exister des approches harmonisées avec les volontaires dans d'autres domaines et nous serons très heureux de partager avec d'autres volontaires et d'autres projets donc je vois qu'on a seulement deux minutes et je suis vraiment désolée de devoir mettre fin maintenant au séminaire mais si vous pouvez toujours avoir accès au Mentimeter nous allons vraiment pouvoir donner tous les liens et tous les documents nécessaires je suis vraiment très heureuse de lire toutes les réponses que vous nous avez apportées donc merci beaucoup à tous pour vos contributions et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui nous allons finir ce séminaire je veux vraiment remercier tous nos intervenants qui parlent de différents contextes et qui ont parlé de leur expérience et leur volontariat a été extrêmement valeureux merci beaucoup au Bureau des Affaires Humanitaires pour avoir financé cette étude pour nos facilitateurs nos interprètes et toutes les personnes qui ont soutenu et participé à cet événement et nous souhaitons vraiment remercier tous les volontaires qui ont vraiment fait preuve de dévouement et d'engagement pour leur communauté pour apprécier et rendre hommage au travail des volontaires par le monde nous souhaitons finir ce séminaire par une vidéo qui est une vidéo que nous avons produite au jour international du volontariat le 5 décembre et les autres photos que vous allez voir sont des photos de volontaires eux-mêmes donc merci beaucoup à tous les volontaires et merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir contribué à ce séminaire et à cette étude ce sont nos voisins un ami quelqu'un qui écoute un interprète un guide ils se rendent compte lorsque nous avons des problèmes et ce sont les premiers à y répondre ils ouvrent les portes pour nous et au moment où nous allons d'un endroit à un autre ils sont avec nous ils nous accompagnent ils nous apprécient leurs valeurs dans notre communauté ils travaillent toute la journée pour des enfants comme nous ils nous comprennent ils nous donnent des conseils ils nous encouragent ils nous soutiennent et quelquefois ils prennent des risques pour nous ce sont nos interprètes et nos traducteurs quand personne ne nous comprend ils nous aident à résoudre nos problèmes ils nous écoutent avec confiance ils sont à nos côtés pour que nous puissions être courageux ils nous aident à rester en sécurité ils sont bien plus que des voisins pour nous ils s'occupent de nous et ils nous donnent le courage nécessaire la protection nécessaire et nous leur faisons confiance cette année plus que jamais les volontaires ont joué un rôle crucial dans le domaine de la protection de l'enfance célébrons-nous ensemble la valeur des volontaires le 5 décembre au jour international du volontaire merci beaucoup à tous nous sommes très heureux de votre participation et très reconnaissant à passer une bonne journée merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501